bonjour à tous bienvenue sur enzo tv je suis enzo fucra et aujourd'hui on se retrouve en cuisine pour une émission spéciale complément alimentaire donc comme vous êtes tous vous en rendez compte sur le marché actuellement on trouve des dizaines et des dizaines de compléments entre le pré workout l'intra workout le post workout le volumisateur le gainer le fat burner et tout le team on a vite fait de perdre la tête quant au choix de ces compléments c'est pourquoi aujourd'hui j'ai décidé de faire un classement de ce que j'estime être les cinq compléments indispensables essentiels pour progresser notre sport la musculation pour chacun d'eux je définirai leur rôle leur fonction les meilleurement les prendre ainsi que les dosages donc ces compléments ce seront les fish oil la glutamine les bc a les vitamines et les protéines avant de commencer ce classement je tiens à faire une petite aparté sur deux notions que je vais souvent utiliser durant cette vidéo pour vous en faciliter la compréhension il s'agit de l'anabolisme et du catabolisme alors l'anabolisme c'est une phase c'est un processus durant lequel durant lequel le corps va construire va synthétiser quand on parle d'anabolisme musculaire c'est ni plus ni moins la création de tissus musculaires c'est une c'est un processus que l'on va rechercher au maximum dans le cadre du gain de masse musculaire à contrario le catabolisme à le catabolisme c'est une phase un processus durant lequel le corps va dégrader va détruire quand on parle de catabolisme musculaire généralement c'est synonyme de fonte musculaire donc vous l'aurez compris les amis cette phase là on va essayer de l'éviter au maximum et certains de ces compléments vont nous y aider allez sans plus attendre on commence tout de suite ce classement à la cinquième place à la cinquième place de ce classement on retrouve les fish oil alors ce sont des capsules d'huile de poisson des concentrés d'oméga 3 les oméga 3 ce sont des acides gras essentiels comprenez par là que le corps ne peut pas les fabriquer d'où la nécessité de lui apporter une source extérieure donc les oméga 3 les fish oil alors nombreux bénéfices pour l'autre sport la musculation le premier c'est que ce sont de puissants anti inflammatoires et antioxydants qui vont protéger nos muscles et leur permettre de mieux récupérer et garder en tête les amis des muscles qui récupèrent pleinement et ben c'est l'assurance de pouvoir les re solliciter au maximum de leur potentiel à la prochaine séance donc indirectement bah c'est favoriser leur croissance musculaire deuxièmement les fish oil vont favoriser ce qu'on appelle la synthèse protéique alors la synthèse protéique c'est tout simple c'est l'utilisation que le corps va faire des protéines qu'on lui met à disposition troisièmement et là intéressant pour les personnes qui sont soit en sèche ou pour les personnes qui veulent faire une prise de masse musculaire sans gras bah c'est que les fish oil vont favoriser ce qu'on appelle la lipolyse alors la lipolyse c'est l'utilisation des réserves de graisse que le corps va faire en énergie plutôt intéressant non ? et enfin les fish oil vont favoriser la sécrétion de testostérone cette fameuse testostérone qui je vous le rappelle est un des piliers avec l'hormone de croissance est un des piliers de la croissance musculaire donc quand les prendre bah tout simplement lors de vos repas lors de vos encas vous fragmentez votre prise le dosage entre 3 et 5 grammes généralement une capsule de fish oil correspond à 1 g personnellement j'en prends 4 grammes dans la journée 3 sur mes repas principaux et 1 durant durant mon encas avec mon chiqueur de protéines sans plus attendre on continue le classement avec la quatrième place à la quatrième place de ce classement on retrouve la glutamine alors la glutamine c'est un acide aminé non essentiel c'est à dire que le corps peut en fabriquer c'est l'acide aminé le plus présent dans le corps mais c'est aussi celui qui va subir la plus grosse dépression comprenez par là le plus la plus grosse perte au niveau de ses réserves après une séance intense d'où la nécessité de se supplémenter en glutamine donc c'est bien fait encore une fois ils sont nombreux le premier maintenant vous êtes un petit peu familier avec le terme c'est que c'est un puissant anti catabolisant c'est à dire qu'il va lutter contre cette dégradation protéique qui peut amener une fonte musculaire à des moments clés tels après l'entraînement deuxièmement il va améliorer grandement votre récupération troisièmement là on passe côté anabolique il va augmenter la concentration de leucine au sein du muscle alors la leucine c'est un acide aminé un des trois acides aminés des bca qui a pour unique fonction l'anabolisme donc plus de leucine au sein du muscle plus d'anabolisme plus de guerre musculaire et enfin et non des moindres la glutamine va augmenter votre sécrétion votre sécrétion de d'hormones de croissance hormone de croissance plus testostérone égale les deux piliers de la croissance musculaire donc quand on prend la glutamine et bien c'est simple au moment où vous êtes le plus susceptible de cataboliser après l'entraînement et avant d'aller vous coucher au niveau du dosage entre 5 et 10 grammes par prise à mettre dans votre shaker post entraînement et le shaker du coucher allez on continue tout de suite avec la troisième place sur la troisième marque de ce podium on retrouve les bca alors les bca sont des acides aminés essentiels donc que le corps ne peut pas fabriquer ils sont composés de trois acides aminés l'haleucine l'isoleucine et la valine à eux ils représentent le tiers d'acides aminés contenus dans le muscle considérer les bca considérer ces trois acides aminés comme des artisans du muscle c'est à dire que leurs fonctions leurs rôles sont uniquement dédiés à la récupération à l'énergie à la fourniture d'énergie et à l'anabolisme musculaire donc les bienfaits vous l'aurez compris j'ai déjà fait une petite aparté sur un 2 la leucine et bien c'est favoriser la croissance musculaire ce fameux anabolisme deuxièmement ils vont favoriser la synthèse protéique on l'avait déjà vu lors des fish oil la synthèse protéique je vous le rappelle c'est l'utilisation des protéines que le corps va faire troisièmement il va augmenter la sécrétion d'hormones de croissance donc toujours plus de croissance musculaire de gains musculaires et ensuite il va fournir de l'énergie beaucoup d'énergie et améliorer votre endurance les meilleurs moments pour prendre la bca personnellement pré entraînement post entraînement dans mon shaker pré entraînement et dans mon shaker post entraînement au niveau du dosage 5 à 10 g de bca avec votre shaker vous pouvez éventuellement rajouter une troisième prise durant la journée je vous conseille de prendre lors d'un encore avec votre shaker parce qu'en fait les bca travaillent en coordination avec les autres acides aminés pour renforcer quelque part il va renforcer le pouvoir anabolique de vos shakers de protéines donc c'est plutôt intéressant c'était pour les c'était les bca on passe à la deuxième place à la deuxième place de ce classement on retrouve les vitamines alors qu'on a tous compris tous les pratiquants ont compris l'importance des protéines dans la musculation mais on a tendance à oublier l'importance des vitamines alors les vitamines ce sont des substances organiques essentielles que le corps ne peut pas fabriquer qui vont être en fait l'origine les initiateurs de toute réaction chimique au sein du corps donc gardez en tête que tout processus de production d'énergie tout processus de croissance musculaire sont initiés ont pour origine les vitamines donc vous pouvez avoir la meilleure diète du monde vous pouvez avoir les meilleurs compléments du monde si vous manquez de vitamines et ben vous manquez de tout d'où l'importance des vitamines quand les prendre personnellement je vous conseille de les prendre le matin à jeun pour favoriser l'absorption l'assimilation à jeun là vous allez vite les assimiler quel dosage et ben là par contre je vais vous renvoyer à votre complexe et de suivre la posologie c'est-à-dire là comment s'appelle là le mode d'emploi et de suivre de suivre ce dosage quoi qu'il en soit je vous conseille de les prendre le matin sans plus attendre on passe à la tête de ce classement et sur la première page de ce podium sans surprise on retrouve les protéines les protéines qui sont les principaux éléments de la croissance musculaire sans elles pas de gains musculaires possibles pas création de nouveaux tissus et le plus les protéines nous permettent de mieux récupérer et en plus elles sont de haute valeur biologique donc vraiment s'il ya un seul complément à garder ce sont les protéines on va distinguer deux grands types de protéines la web protéines alors la web protéines c'est une protéine à assimilation rapide donc idéal à prendre quand en pré entraînement et en post entraînement à quel dosage entre 30 et 40 grammes par prise le deuxième type de protéines la caséine la caséine c'est une la protéine à absorption très très lente donc idéal à prendre quand d'un pour bridger vos repas c'est à dire pour faire la jonction entre vos repas principaux en guise d'en cas et notamment aussi avant d'aller vous coucher avant d'aller vous coucher pourquoi parce que ça va vous assurer pendant votre sommeil le corps va continuellement baigner dans un cocktail d'acide aminé et continuer son travail de régénération et de construction de tissu musculaire frais du muscle en dormant ce sont ces derniers conseils que se termine notre vidéo j'espère qu'elle vous aura plu j'espère qu'elle vous aura aidé à vous orienter vers vos prochains achats de compléments si c'est le cas n'hésitez pas abonnez vous la semaine prochaine on se retrouvera toujours en cuisine pour aborder un sujet un élément crucial dans la journée d'un pratiquant musculation il s'agit du shaker post entraînement donc on verra ensemble leur son rôle son importance et on réalisera en cuisine ce que j'estime être le shaker post entraînement parfait d'ici là juste que tous de très très bonne séance vous étiez sur une zone tv à la semaine prochaine bye bye ciao 1